Dans le cadre de soutien et de renforcement, je vous présente aujourd'hui des exercices en relation avec la discipline, la production écrite. Donc, on va faire des exercices qui sont faciles et simples. Après, on va passer à la consigne. Bien, production écrite, ceci est renforcement. Donc, nous avons ici un exercice où on va placer quelques expressions ou quelques phrases dans un récit. Alors, quand je dis un récit, je dis donc la relation des événements ou bien une histoire. Mais vous savez bien que dans un récit, on peut trouver des passages descriptifs et aussi on peut trouver un dialogue, bien ce qu'on appelle un passage dialogue. Voilà. Commençons par ce texte. Donc, je lis donc. Notre voisine qui s'appelle Selma, elle a 70 ans, elle est de petite taille, maigre, mais son corps paraît encore solide. Ses cheveux et son dos, elle a beaucoup et ses joues. Malgré son âge, cette voisine aime beaucoup bavarder avec les petits-enfants du quartier qu'elle aime passionnément parce qu'elle est leur distribu des bonbons. Dans notre quartier, par tout le monde et tous les voisins s'occupent bien d'elle. C'est une femme très gentille qui ne se mêle jamais des affaires des autres. Donc, vous voyez ici que nous avons donc un récit. Je répète qu'il y a la description, il y a donc la narration. Mais vous savez bien que dans la séquence 3, dans la deuxième période, nous avons étudié d'écrire un personnage ou une personne et l'intégrer dans un récit. Ça veut dire qu'on trouve donc l'alternance entre la narration et la description. Vous voyez ici, dans les phrases qu'on va placer dans le texte, on a d'iride sur son front. Quand on dit le front, ici, donc en relation avec le portrait physique. Et une femme très vieille, donc l'âge, si vous voulez, donc l'étape ici de la vie, on a la vieillesse. Donc, nous sommes avec le portrait physique. Sont devenu blanc comme la neige. Vous voyez ici, on a une phrase comparative et on a déjà dit que dans la description, on se base sur la caractérisation. Et la caractérisation peut se faire à des adjectifs qualificatifs ou bien, et peut-être bien apposés. Des compléments de noms, aussi des propositions subordiales relatives, des comparaisons comme dans cet exemple. Et on peut aussi utiliser la métaphore. Et vous savez que la métaphore, c'est une comparaison, mais sans outil de comparaison. En s'appuyant sur la canne, le raconte des histoires amusantes. Selma est très respectée. Ici, nous sommes devant le portrait moral. Respecter le respect, le portrait psychologique. C'est légèrement courbé. Arquée, sous forme courbe, archée. Voilà, on commence. Notre voisine qui s'appelle Selma, on a commencé par le nom, le prénom, quand on veut faire la description. On commence parfois par le nom, si on connaît le prénom, si on connaît la personne, le personnage. Vous voyez, si on a 70 ans, en relation avec quoi ? 70 ans, 50, ainsi de suite. En relation avec l'âge. Donc, il y a la phrase qu'on peut mettre ici. Donc, quelqu'un qui a 70 ans, ça veut dire, et, voilà, est une femme très vieille. Donc, en relation avec l'âge. Elle est de petite taille. Donc, ici, on parle de la taille, la silhouette, la corpulence. On peut dire, moyen, taille, moyen, taille grande. Ici, on a petite taille. Ça veut dire, Selma avait une petite taille. Maigre, le contraire de gros, bien grosse. Mais son corps paraît encore solide, rigide. Malgré l'âge, il est encore solide. Ses cheveux, comment les cheveux, donc, ici, les cheveux, c'est le portrait physique. Comment est-ce que les cheveux, donc, de Selma ? Donc, comment sont les cheveux ? Voilà. Ses cheveux sont devenus blancs, comme la neige, la couleur blanche. On a ici, on a fait une comparaison entre les cheveux qui sont blancs et la neige. Vous avez la couleur de la neige, c'est blanche. Et son dos, comment est le dos de la femme, ou bien de la vieille femme, Selma ? Donc, c'est légèrement courbé. Ça veut dire, il fait comme ça, il marche comme ça. Le dos, courbé. Elle a ses joues. Qu'est-ce qu'on trouve sur les joues ? Nous sommes toujours avec le portrait physique. Voilà. De rides, les rides. Voilà, vous voyez ici, sur mon front, il y a des rides. Quand on devient vieux, bien vieille, on a des rides sur le front, sur le visage. Elle a beaucoup de rides sur son front, voilà le front. Et ses joues. Sur les joues, on trouve aussi des rides. Ses mains tremblent. Donc, les mains de Selma tremblent. Selma marche lentement. Alors, pourquoi Selma marche lentement ? Le contraire, rapidement. Pourquoi ? Donc, en s'appuyant sur la canne. Il s'appuie. Il s'appuie sur la canne. C'est un bâton suivant. Que mon père lui a offert. C'est mon père qui a offert la canne à la vieille femme nommée Selma. Malgré son âge, on a l'opposition, malgré son âge, malgré qu'elle est vieille, cette voisine qui habite à côté de nous aime beaucoup bavarder, discuter, parler, échanger de parole. Avec qui ? Avec les petits-enfants du quartier qu'elle aime passionnément. Ça veut dire que les enfants du quartier aiment beaucoup Mme Selma. Pourquoi les enfants aiment Selma ? Parce qu'elle leur raconte des histoires amusantes. Vous voyez bien que les vieilles femmes mémorisent, racontent des histoires qui sont amusantes, qui font rire, qui sont imaginaires. Et leur distribue du bonbon. Alors, c'est pourquoi les enfants aiment Selma. Dans notre quartier, Selma est très respectée. Donc, ici, on a le portrait moral, le respect. C'est une femme bien respectée par les habitants du quartier, par tout le monde. Et tous les voisins s'occupent bien d'elle. Tous les voisins du quartier donnent une valeur à cette femme. C'est une femme très gentille. Voilà, c'est une qualité, la gentillesse, qui ne se mêle jamais des affaires des autres. Voilà. Donc, passons maintenant au deuxième exercice. On a demandé de la description à la première personne. Donc, on peut faire la description soit à la première personne, soit à la troisième personne. Soit le narrateur est interne, soit le narrateur est externe. Et on a déjà dit que, aussi, le portrait, donc, bien la description, quand on dit le portrait, ça veut dire la description d'une personne, peut être valorisant ou dévalorisant. Donc, on a vu que le portrait de Selma, c'est un portrait valorisant. Pourquoi ? Parce qu'on a, donc, des qualités. On a, donc, le portrait valorisant favorable. Complète le texte par les mots suivants. Physiquement, donc, le portrait physique, on a les cheveux, on a mensonge, le visage, calme, solitude, bonne humeur. Vous voyez qu'on a un mélange entre le portrait physique et le portrait moral. Les cheveux physiquement, le portrait physique. Mensonge, ou bien calme, ou bien solitude, bonne humeur. Vous voyez qu'on parle du portrait psychologique, ou bien le portrait du caractère. Voilà. Je suis un garçon plutôt modeste. Donc, ici, on utilise le pronom « je ». Modeste, c'est le contraire de « orgueilleux », « vaniteux ». Mais courageux, on a la position. Donc, modeste, courageux, toujours, nous sommes devant le portrait moral. Donc, courageux, c'est le contraire de « peureux » ou bien « poltron ». Certains me disent que je suis timide. Donc, on parle ici de la timidité. Ça veut dire que quelqu'un qui est timide, c'est quelqu'un qui n'a pas l'audace. Donc, il a le courage d'affronter le public ou bien de parler devant les autres ou bien « je n'aime ni l'orgueil, ni le ». Donc, vous voyez ici que la personne ici, elle déteste l'orgueil. On a dit que l'orgueil, c'est, si vous voulez, le contraire de « timide ». Quelqu'un qui est orgueilleux, ça veut dire quelqu'un qui se sent, qu'il est supérieur aux autres. Toujours se sent qu'il est supérieur, qu'il est vaniteux. Donc, c'est un défaut. Être orgueilleux, c'est un défaut. Ici, il y a un autre défaut. Ni le. Orgueil, ni le. Donc, on a double négation. Donc, le défaut qu'on a ici, c'est le mensonge. Ça veut dire, on dit un menteur. « J'aime assez faire le bien autour de moi, bien que je ne fréquente pas beaucoup de gens pour ne pas avoir de problèmes. » Donc, cette personne, il évite de fréquenter des gens pour ne pas affronter des problèmes. « Je n'ai qu'un seul ami. » Comment il a mis, donc, du narrateur. Donc, puisqu'on a intelligent ici, c'est une qualité. Et donc, on va chercher ici une qualité, voilà, calme, silencieux et intelligent. Physiquement, voilà. Maintenant, on passe donc au portrait physique. Comment le narrateur physiquement ? « Je suis grand. » Voilà, on parle de la taille. Et bien pourtant, j'ai rang. Donc, qu'est-ce qu'on a ici ? Voilà, on a le visage. Le visage peut être rang, peut être ovale. Le visage rang, il est noir. Noir, voilà, ici noir, il est au pluriel. Donc, les cheveux, vous savez, les cheveux, c'est un nom masculin. On dit un cheveu. « J'aime là. » Qu'est-ce qu'il aime ou bien qu'est-ce qu'il préfère aussi ? La solitude. Donc, la solitude, on dit quelqu'un qui est solitaire. C'est le contraire de quelqu'un qui est sociable. « Pourtant, mes amis me trouvent gentil et amical. » Voilà, on a aussi deux qualités. On relâche avec le portrait psychologique ou bien moral. La gentillesse amical, ça veut dire qu'il peut faire des relations amicales avec les autres. « Je suis toujours de... » Voilà, ce qu'il nous reste, « de bonne humeur. » Ça veut dire « toujours il est content, toujours il est gai, l'entrain, joyeux. » « J'aime le théâtre. » Voilà, ici on parle du goût ou bien des préférences. Il aime le théâtre et le fautebol. Voilà, vous voyez donc ici, on a mêlé, mélangé entre le portrait physique et le portrait moral. Vous voyez que dans le portrait physique, on peut respecter un ordre. Ça veut dire commencer par le haut vers le bas ou bien, vice-versa. Et concernant le portrait moral, il n'y a pas un ordre à suivre. Il faut seulement baser, insister, donner plus de valeur à trois ou bien quatre qualités chez la personne, bien le personnage. Passons maintenant à notre exercice. Un changement spectaculaire. Ici, on va assister à un changement du portrait moral d'un personnage. Donc, on peut trouver au début, par exemple, un portrait moral X et avec, si vous voulez, la narration, avec, si vous voulez, les événements, la progression des événements. Ce portrait moral peut être changé, ou bien modifié, ou bien transformé. Voilà, on va voir, un changement spectaculaire. Mon frère était un enfant turbulent. Vous voyez, un enfant turbulent, c'est lui qui est méchant, qui provoque des problèmes, si vous voulez, qui commet des bêtises. On a, par exemple, dans la classe, des élèves qui sont turbulents, qui dérangent les autres élèves. Durant la période de son enfance, ni mes parents, ni mes instituteurs à l'école n'avaient réussi à le corriger. Il faisait vraiment le malheur de mes parents, surtout qu'il était très paresseux. Donc, vous voyez, ici, on a turbulent et on a paresseux. Donc, deux, des fous, donc, chez mon frère. Plus tard, donc, maintenant, il avait 12 ans. Plus tard, à l'âge de 12 ans, Mehdi avait transformé sa turbulence en agressivité. Ça veut dire, à l'âge de 12 ans, mon frère Mehdi est devenu agressif. Ça veut dire, elle aime attaquer les autres, provoquer des problèmes avec les autres. Il crie souvent des problèmes, battait et insultait ses camarades. Vous voyez, donc, ici, nous sommes devant un portrait moral dévalorisant, défavorable. On trouve seulement des défauts chez mon frère. « Battait et insultait, injurait ses camarades, importunaient les voisins, dérangeaient, perturbaient les voisins. Il était de plus en plus paresseux. Il ne travaillait ni en classe, ni à la maison. Il disait franchement que les camps ne l'intéressaient pas du tout. » Donc, dans le récit, on trouve donc la description morale. « Mes pauvres parents avaient du mal à le supporter. » Ça veut dire que mon frère est devenu un garçon, un élève insupportable, ou à le ramener vers le droit chemin. « Ils étaient désespérés. » Ça veut dire, les parents sont désespérés. Ils ne peuvent rien faire devant la turbulence, l'agressivité, la paresse de mon frère. « Mehdi a aujourd'hui 16 ans. » Vous avez vu qu'au début, Mehdi était un enfant à l'école. Ça veut dire 7 ans, 8 ans. Après, on va passer à l'âge de 2 ans, maintenant à l'âge de 16 ans. On va voir ce qui va se passer à l'âge de 16 ans. Concernant, si vous voulez donc, la progression du portrait moral de mon frère Mehdi. Mehdi a aujourd'hui 16 ans et qu'on ait un changement radical, 100%. « Il est devenu un jeune garçon gentil. » Voilà, au début, on a des turbulents, agressifs, paresseux. Regardez maintenant à l'âge de 16 ans, comment il est devenu. « Un jeune garçon gentil et même tolérant, indulgent, qui pardonne facilement ses camarades envers ses amis et ses camarades. Depuis qu'il s'est lié d'amitié avec notre voisine Aya, ça veut dire qu'il a rencontré, donc la fille nommée Aya, c'est une élève. Il est devenu un élève sérieux et studieux. Regardez donc. Au début, on a paresseux, maintenant on a studieux. Ça veut dire qu'il travaille bien. Et aussi, il est devenu sérieux. Ici, on parle du travail, on parle donc des activités scolaires. « Il passe moins de temps dans la rue. » Alors, posez donc au début, « Il dit franchement qu'il n'aime pas, qu'il ne s'intéresse pas à l'école. Il passe moins de temps dans la rue et préfère la compagnie de Aya qui vient chez nous pour faire leur devoir ensemble. » Vous voyez donc, il y a une grande influence. Il a changé grâce à, si vous voulez donc, à Aya qui aime le travail, qui aime l'école et ainsi de suite. Il est ce qu'on appelle de l'influence, la fréquentation de Aya. « Il y a quelques semaines, nous étions en voyage de vacances dans la montagne. Mais lui se comportait comme une personne responsable. » Donc, il est devenu responsable. Au contraire, irresponsable. Il faisait attention à nos deux petites sœurs. Il devenait attentif et surveillait, voilà, le camp durant une partie de nuit. « L'année prochaine, mon frère partira poursuivre ses études dans une autre ville. Il s'est décidé à décrocher un grand déplan pour pouvoir occuper plus tard un grand poste. Mes parents étaient très fiers de lui. On a vu que les parents étaient désespérés au début. Maintenant, ils étaient très fiers de lui. » Donc, vous voyez donc ici, on a un tableau. Voilà. À travers le texte, on peut donc compléter ce tableau. On a ici le portrait moral. « Durant son enfance, à l'âge de 2 ans, à l'âge de 16 ans, pour découvrir les étapes de son évolution. » On a une progression concernant le portrait psychologique, ou bien le portrait donc moral de Mehdi. Voilà. Nous avons ici un texte enrichi par la description. Donc, on va enrichir un récit par des phrases descriptives. Je complète ce texte par les éléments de description. « Il n'était pas occupé. Elle était âgée et élégamment habillée. Le siège était confortable. Il était gros et avait une relieur en cuir. » Voilà donc le texte. « Je montais dans le train. J'allais tout droit à un compartiment. » Donc, vous voyez ici, les verbes sont conjugués en passé simple. Pourquoi? Parce qu'ils expriment une action brève, une action courte. « Je montais dans le train. J'allais tout droit à un compartiment. » Non, le pronom « je ». « Je m'assis. » Pas si simple du verbe s'asseoir. « Je pris mon journal et commençais à le feuilleter. » « Quelques instants plus tard, une dame entra, me salua et s'assied juste devant moi. » La succession des événements. Toujours, nous sommes devant le passé simple. « La dame posa son sac à main sur le siège à côté, l'ouvrit et en prit un livre. » « Elle releva six yeux, nous échangeâmes un sourire, puis chacun de nous plongea dans sa lecture. » « Alors, passe-moi maintenant à la collection. » « Je montais dans le train, j'allais tout droit à un compartiment. » Donc, c'est une maison, si vous voulez, dans le train où on peut se mettre. Donc, le train est composé de wagons et dans chaque wagon, on a des compartiments. Donc, comment est le compartiment ? Voilà, il était vide, ça veut dire qu'il n'était pas occupé. « Je m'assois, s'asseoir, je prends mon journal. » Donc, « je m'assois », ça veut dire sur quoi je m'assois ? Sur un siège. Donc, ici on peut mettre, le siège était confortable. Donc, « meubles sur lesquels on peut s'asseoir confortable, c'est le contraire inconfortable. » « Je prends mon journal et je commençais à le feuilleter, ça veut dire faire passer du feuille, en regardant du feuillet rapidement. » « C'était un journal, par exemple. » « Quelques instants, quelques moments plus tard, une dame entra, une femme me salia, et ça c'est juste devant moi. » On a déjà dit que le compartiment était vide. Et voilà donc le narrateur qui est entré, puis il y a une autre femme qui vient. Maintenant, comment est la femme ? Donc, on a une phrase descriptive. « Elle était âgée et élégalement habillée. » Ça veut dire qu'elle porte, elle met de beaux vêtements. « La dame posa son sac à main sur le siège, à côté, l'ouvrait et ont pris un livre. » Donc, la dernière phrase. « Il était gros, ça veut dire le livre ici. » « Il, donc le livre était gros et avait une rupture en cuir. » « Il releva ses yeux, nous échangeâmes un sourire, puis chacun de nous plongea dans sa lecture. » Donc, on a, si vous voulez donc, placé ces phrases descriptives dans un récit. Il faut aussi donc respecter le sens. Voilà, ici, nous sommes devant un texte civilien, ce qu'on appelle le portrait moral, les défauts. « Brahim était autoritaire et trop sévère. » Voilà, vous voyez, « autoritaire, dispute. » Ça veut dire qu'il ne laisse pas l'autre parler, bien discuter. « Et trop sévère, méchant, chez lui. » « Il était source de terreur pour sa femme et ses trois enfants. » La terreur, c'est la peur. « Terrifiant. » C'est un père qui fait peur à ses enfants et à sa femme. Sa taille de géant, donc il a une grande taille, ses yeux minuscules et profonds. Sa voix de stentor, sa voix qui fait trembler les murs, très forte. « Et en parfaite harmonie avec sa dureté et sa sévérité. » Vous voyez, ici, on a le portrait moral qui est mélangé avec le portrait, donc, physique. « La colère s'enflammait dans ses yeux. » Donc, c'est un homme coléreux. C'est un défaut. « S'enflammait dans ses yeux pour la moindre erreur. » Donc, « Où la plus futile, disait que les gens étaient plus hypocrite. » L'épocriser, c'est un trait du caractère. Donc, c'est un défaut, une personne qui est hypocrite. « Envers lui, que sincère. » « La sincérité aussi, voilà le portrait moral, dans leur sourire et le bon discours qu'ils entretenaient avec lui. » « Mohamed était son fils aîné, c'est-à-dire que c'est le grand des enfants. » « C'est pourquoi le père Brahim était plus impétoyable, voilà le portrait moral, d'être impétoyable avec lui. » « Le grand commerçant voulait élever un fils qui pourrait lui être un soutien sûr dans les affaires de la famille et de son commerce. » « Brahim était déjà proche de ses 65 ans. » « Malgré, mais il n'avait pas encore appris la clémane, ça veut dire l'indulgence, ça veut dire qu'il pardonne les autres. » Donc, vous voyez ici, on a une grille qu'on va remplir, l'identité et le statut de Brahim. Le portrait, son portrait physique, son portrait moral. Puis, le dernier exercice ici, on a une grille, ou bien ce qu'on appelle un canva. Et à travers ce canva, on peut rédiger donc un texte. « Identité et statut, on a Zahra, Fikadet, le contraire de Henné, si vous voulez donc. Appartient à une famille de paysans pauvres, bornes, c'est une servante chez une famille riche qui habite en ville. On a le portrait physique de Zahra, il avait 12 ans. « Longues cheveux blancs et soyeux, petits corps maigres, minces, grands yeux verts. » On a le portrait moral et social. « Malheureuse, c'est une fille malheureuse, maltraitée par la famille, subit les pires tortures, les mauvaises tortures. » « Ils se moquaient d'elle, on l'insultait, la frappait. » Et voilà donc, on peut aboutir à ce récit. Et on peut même donner un titre, une petite bonne malheureuse. « Zahra était une petite fille de 2 ans. Elle était la fille cadette d'une famille de paysans pauvres. Elle était bonne chez une famille riche qui habitait en ville. Zahra avait un petit corps maigre. Elle avait des cheveux longs et soyeux, de grands yeux verts et une petite voix. » La voix fait partie du portrait physique. « La pauvre servante vivait dans la souffrance parce que les parents et les enfants de cette famille, c'est pas digne, qui habite à la ville, étaient très méchants avec elle. Il l'a maltraitée et la torturée chaque jour sans raison. Il l'a frappée, l'insultée sans pitié et sans moquer d'elle. » « Zahra était malheureuse. » Vous voyez, on a ici un récit où il y a le portrait physique et le portrait moral, donc, de la fille Zahra. Donc, comme exercice que je vous donne à faire à la maison, voilà, vous voyez ici la consigne. « Fait le portrait d'un camarade ou bien d'une camarade de classe. » Donc, ici, quand je dis le portrait, vous pouvez donc brosser le portrait physique, moral et aussi la tenue ou bien le portrait vestimentaire d'un camarade. Mais n'oubliez pas de rédiger un récit. Ça veut dire qu'au début, il doit être donc un passage narratif. Après, vous commencez donc la description. C'est la fin de la séance. Au revoir, mes chers élèves.